... Où j'avais pris cette envie-là ? On n'en avait pas parlé, j'ai jamais appris qu'on faisait l'amour avec une autre femme. J'étais très timide avec les femmes, alors que je ne suis pas quelqu'un de timide, mais avec ces femmes-là que j'admirais, j'étais timide. Et dans ma tête, je savais ce que je voulais faire, je savais. Je savais que je voulais coucher, en tout cas me prendre dans mes bras et même faire l'amour, même faire l'amour. Je prenais un pot, c'est arrivé très souvent, après j'ai pu... Avec une collègue qui parlait de ses amours hétéros, de ses enfants, moi je me disais, je ne vais pas me taire, j'ai une vie. C'est suspect de ne pas parler de ma vie. Je me souviens très bien de m'être dit, comment faire ? Parce que ce n'était pas facile quand même. Et je prenais mon courage à deux mains, et je disais, moi je n'ai pas le même vécu, moi je vis avec une femme, ou j'ai une amie. Et c'était le... comment dire ? Les gens étaient abasourdis, ils ne s'en doutaient pas. Je ne le portais pas sur moi spécialement. J'ai étonné beaucoup de gens comme ça. Ah bon ? Au moment où j'ai vraiment été militante à 30 ans, on a fait tout pour être visibles. Nous autres, voilà, les gouines rouges. Papa, maman, ta fille, ta bébé. Papa, maman, ta fille, ta bébé.